Bonjour à tous, vous avez devant vous un militaire, un officier de marine, également un pilote de chasse de l'aviation embarquée. Je suis rentré dans la marine à l'âge de 20 ans, je sers mon pays depuis 36 ans. Mon métier au début de ma vie c'était de voler dans un avion de chasse, de décoller d'un porte-avions, d'aller appuyer des troupes au sol en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, et ensuite de revenir à bord pour poser mon avion 15 tonnes sur une piste grande comme un terrain de rugby, par toutes les météos, de jour et de nuit. Ensuite j'ai commandé une frégate, j'ai commandé le porte-avions Charles de Gaulle, j'ai dirigé la marine pendant trois ans et depuis le 1er septembre je suis le numéro 2 des armées. Alors vous dites pour un militaire la fierté c'est super simple, ça se porte comme un uniforme, facile. Alors c'est vrai j'ai plein de médailles et je suis assez fier de ces médailles, ça raconte ma vie, mes qualifications, mes guerres, les risques qui ont été pris, les longs jours d'absence, les alertes, la peur aussi. Alors est-ce que c'est si simple pour un militaire d'être fier ? C'est quoi la fierté ? De quoi peut-on être fier ? Alors je vous dirais simplement que la fierté c'est pas un état, c'est un résultat. C'est le résultat de ce qu'on a fait. Alors pour vous en parler concrètement je vais utiliser les quatre grandes devises de la marine qui sont inscrites aux quatre coins de nos bâtiments de combat. Ce sont des grandes plaques en laiton avec des lettres d'or sur fond azur. Et donc ces quatre mots c'est honneur, patrie, valeur et discipline. Honneur. Honneur c'est pas un acabit ronflant fait de défilés de bannières de tambours qui seraient là pour flatter l'orgueil. Non l'honneur c'est la reconnaissance des mérites de ce qu'on a fait. L'honneur c'est la dignité morale de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. On peut pas combattre sans honneur. On sait quand on est militaire on peut risquer sa vie, on peut prendre celle des autres. Combattre c'est peut-être tuer des ennemis. On ne peut pas le faire sans dignité, on ne peut pas le faire sans honneur. Alors sur une frégate quand les traves rentrent dans la vague et que la plage avant est couverte d'écume et que ruisselle du sel et de l'écume sur le mot honneur, l'honneur c'est comme une bravade. C'est une manière de lever la tête face aux difficultés, face à la peur, face aux éléments. Se dire qu'on a toutes les ressources pour y arriver. L'honneur c'est une fierté par attitude. Patrie. Quand le Charles de Gaulle est en escale à l'autre bout de la planète et qu'au bout de son pont d'envol, de cette immense zone de tôle, on a le mât des couleurs avec un très grand pavillon bleu blanc rouge qui bat de ses plis les buildings de Singapour ou de Dubaï, ça vous prend le corps. Quand au milieu du désert, au petit matin, vous avez une section de légionnaires qui, dans l'intimité du groupe, lève les couleurs. Pas un des soldats qui est là n'ignore pourquoi il est là. Patrie. Patrie c'est la fierté d'appartenir. D'appartenir à un pays, un pays qui compte, un pays qui construit, un pays qui a des idées, un pays qui défend aussi, qui défend ses valeurs, qui défend ses citoyens, qui défend ses alliés. La patrie, c'est une fierté d'appartenance. Il n'y a pas de fierté sans appartenance. Valeurs. Le mot est écrit, et je dis ça un peu pour ceux qui pensent que ce sont des valeurs, il est écrit au singulier, valeurs, sans S. Il renvoie à la qualité des hommes, à la qualité des chefs, leur qualité technique, leur qualité humaine. Et finalement, c'est le mélange des deux qui fait la qualité de l'équipage, ce qu'on appelle la force morale. Ce qui fait qu'on va pouvoir trouver des ressources tout au long des jours de mer pour pouvoir réparer son bateau, pour pouvoir tenir et pour pouvoir être prêt à être combattant. La valeur, finalement, c'est de la fierté en réserve. C'est celle qu'on a patiemment construite au jour le jour, dans les entraînements, dans la solidarité humaine qui a été construite dans la proximité, de la promiscuité des bateaux. Il n'y a pas de fierté sans valeur. Discipline, enfin. La discipline est essentielle dans les marines parce qu'en mer, l'erreur tue. La discipline, c'est la certitude que la bonne action va être faite au bon moment. Alors c'est la discipline intellectuelle qui accepte la contradiction, qui accepte de se remettre en cause. C'est la discipline physique, être alerte, être en alerte. Et c'est la discipline collective, celle qui est faite d'estime de soi, d'estime des autres et de respect des règles. Il n'y a pas de fierté sans discipline. Alors pour terminer, je vous raconterai l'histoire du général McRaven qui commandait les forces spéciales, qui devant un immense parterre d'étudiants, leur fait une leçon sur changer le monde. Il leur dit, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Parce qu'en faisant votre lit, vous aurez un petit sentiment de fierté qui va vous permettre de faire une tâche, et puis une autre, et puis encore une autre. Pour être fier, il faut agir. Il faut se battre. Alors on peut se battre comme les militaires dans les grandes batailles des livres d'histoire, mais se battre, c'est surtout se battre au quotidien, les mille petits gestes d'une journée. Se lever, faire son lit, se battre avec humilité, avec discipline, en équipe, avec ce qu'on défend. Finalement, la fierté, c'est le résultat de mille combats d'un jour. One day, one fight.